Martinique, l'ancien joueur du Golden Star et du Golden Lion et retraité de la police nationale après un séjour au centre hospitalier de la Ménard, a tiré sa révérence à l'âge de 72 ans. C'est dans la commune de Saint-Joseph, à l'église paroissiale, que Pierre-Damien, cherche légène, a reçu son dernier sacrement avant de rejoindre sa dernière demeure au cimetière de la ville. Son épouse Viviane, ses enfants Gladys, Dinano, Margaret, Jean-Pierre, Michael, Fabrice et Laetitia, ses frères Joseph, Benoît, Alain Cherge et ses soeurs Eliane, Roselyne, Jacqueline, Josiane, sa famille, ses amis du Domino et une forte délégation du Golden Star et du Golden Lion lui ont rendu un dernier hommage ce leudi matin 26 décembre 2022. Pour tous celles et ceux qui l'ont connu, Pierre-Damien, cherche légène, restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami. Écoutons quelques réactions. Michael, deux mots sur le départ de votre père, Pierre. Benoît, écoutez, là, c'était soudain. Après, papa, c'était un bon vivant. Il avait beaucoup d'amis. Et puis, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je suis touché. Je me suis beaucoup rapproché de lui ces dernières années. Et bon, il en nous manquait. Il est en paix. C'est peut-être un homme de caractère aussi. Tout à fait. Fidèle à lui-même jusqu'au bout. Très têtu. Est-ce que le côté caractère, vous l'a transmis aussi? Plus ou moins. On essaie de s'inspirer de ce qui nous a transmis. On essaie de s'améliorer et de transmettre ce qui nous a transmis aux générations futures. Merci, Michael. Merci. Claude Bats, deux mots sur le départ de Serge Pierre Légel. Eh bien, je peux vous dire que Légel, c'est un très, très bon camarade. Nous l'avons fonctionné pendant de nombreuses années ensemble. Et même avant son décès, il faisait appel à moi à chaque fois qu'il avait un truc à faire. Et donc, au dernier moment, je l'ai emmené à l'hôpital, mais je ne savais pas qu'il était si proche de l'amour. Et ce n'est qu'après que j'ai appris que c'était déjà fatal ce qu'il avait, c'était un cancer. Vous dites en deux mots sur le départ de Serge Pierre Légel. Eh bien, écoute, déjà au niveau sportif, le club de Golden Island, Serge Pierre Légel a été un très grand joueur du club, qui a marqué son époque. Alors, c'est vrai que moi, le président actuel, je ne l'ai pas vu jouer. Mais les récits que j'avais de tous les anciens qui sont là aujourd'hui, me montraient que c'était un homme qui avait une grande qualité de jeu. Il avait une frappe exceptionnelle. Et puis, j'étais un passionné. Et puis, le retour que j'ai avec lui, parce que bon, c'était un fait avant supporter. Après avoir été un joueur, ça a été un vrai supporter. Et c'est quelqu'un, quand il vous parlait du club actuellement, ou de ce qui lui plaisait, ou de ce qui ne lui plaisait pas, il était vraiment entier. Il disait les choses vraiment avec beaucoup de détermination. Donc, ça fait partie des gens. Quand aujourd'hui, nous sommes en difficulté, quand nous sommes dans une action, ça fait partie des gens qui nous donnent une force morale. Ça a été une sorte, j'ai envie de dire, que c'est une éducation pour nous, les jeunes qui prennent le relais. Merci à Serge. Et puis, je lui souhaite beaucoup de bonheur au paradis. Bon voyage.